bonjour à toutes et à tous si vous visionnez cette vidéo c'est que vous allez participer à la journée santé environnement du 3 avril 2015 je vais vous présenter ici l'outil homer 7 que vous utiliserez lors de cette journée de formation donc homer 7 homer donc pour outils numériques pédagogiques 7 en fait science de l'environnement terrestre et le a pour atmosphère mais qu'est ce que homer 7 à deux livres de robert delmas sont à l'origine de ce projet atmosphère océan et climat et également physique et chimie de l'atmosphère différentes questions peuvent se poser par exemple quel mécanisme contrôle la composition chimique de l'atmosphère comment les activités humaines modifient elles cette composition et quelles sont les conséquences de ces modifications sur l'environnement et nous rajouterons bien sûr ce l'environnement et la santé voici par exemple quelques questions auxquelles nous pourrions répondre à l'aide de l'outil homer 7 a homer 7 a est un outil convivial qui permet de réaliser l'étude de la pollution atmosphérique de ses causes et de ses conséquences il était conçu par des chercheurs des enseignants des enseignants du secondaire de collège et de lycée il était réalisé donc avec soutien scientifique des gens du cnrs et de du cnes cet outil va permettre de toucher un large public en commençant par les scolaires donc du secondaire et de l'enseignement supérieur mais également du grand public quelles compétences peuvent être mobilisées à l'aide de cet outil les connaissances pour comprendre des questions liées à l'environnement et au développement durable rechercher extraire et organiser l'information réaliser un schéma bilan utiliser l'outil informatique pour présenter un travail s'exprimer à l'oral développer de façon suivi un propos sur un sujet déterminé s'approprier un environnement numérique de travail accéder à des logiciels et à des documents disponibles qui peuvent être écrits mais qui peuvent être également des vidéos faire preuve d'initiative s'intégrer coopérer dans un projet collectif concevoir planifier réaliser une expérience rechercher exploiter mettre en relation des données et traduire des données sous forme de schémas fonctionnel vous allez pouvoir aborder avec cet outil l'effet de serre la biodiversité la santé l'objet justement de notre journée de formation santé et environnement l'élément du cycle du carbone équilibre à naturel de l'environnement action de l'homme sur son environnement les conséquences de l'utilisation des combustibles fossiles causes et conséquences des changements climatiques changement d'état composition de l'air transformation chimique développement durable nous allons vous présenter l'application omers 7 à l'adresse web qui est présentée ici omers 7 à point au b s tiret m ip point fr donc c'est en libre accès sur sur internet se présente donc sous cette forme là vous avez une partie une partie ici fiche documentaire et un espace enseignant nous commencerons déjà par la partie animation qui se présente sous cette forme là ici vous pouvez afficher en plein écran dans ce schéma global vous allez trouver trois zones la première zone zone inférieure qui constitue les sources de pollution avec l'industrie le transport l'habitat l'agriculture la combustion biomasse végétation naturelle sol océans et volcans dans la zone médiane vous allez trouver les polluants générés par les sources qui se situent ici enfin dans la zone supérieure ici vous trouverez les effets des polluants qui peuvent donc avoir des effets sur la pollution de l'eau et des sols sur la pollution urbaine sur les changements climatiques sur les pluies acides couches de zone symptômes immédiats et enfin les maladies chroniques dans la zone effet des polluants vous trouverez par exemple ici donc la pollution de l'eau et des sols mais également vous avez un deuxième onglet qui s'ouvre qui constitue les maladies chroniques et bien ici vous avez pollution de l'eau et des sols vous avez les effets directs et les maladies chroniques sont les effets indirects de la même façon l'effet direct donc pour être des polluants vont être les plus acides mais vous allez obtenir des effets indirects pollution de l'eau et des sols et les maladies chroniques prenons ici l'exemple de la végétation naturelle vous observez ici les différents polluants que sont les aérosols le dioxyde de carbone les composés organiques volatiles les différents effets sur la pollution de l'eau donc l'onglet ici vous indique que les aérosols ont une influence sur la pollution de l'eau et des sols il vous indique aussi avec la couleur présente sur la pollution urbaine sur le changement climatique mais les aérosols n'ont pas d'influence sur les plus acides ici les composés organiques volatiles vont avoir des effets sur les plus acides en direct en effet direct et indirect sur la pollution de l'eau et des sols et les maladies chroniques vous pouvez observer le monoxyde de carbone qui est en fait une dégradation des coves due à l'oxydation provoquée par les rayonnements solaires notamment par les ultraviolets et ils vont se dégrader en ozone o3 petit retour au schéma global ici vous trouvez également la liste des polluants par exemple le méthane avec des informations sur le méthane où vous retrouverez et bien les fiches documentaires liées directement à ce polluant il est possible de raisonner directement à partir des polluants prenons comme exemple les composés organiques volatiles ici deux petits onglets verts apparaissent celui ci est celui ci donc il se met en déplacement qui explique que ces composés organiques volatiles vont avoir pour effet les plus acides et les maladies chroniques il est possible de raisonner également à partir des effets comme par exemple les plus acides où nous verrons les différents polluants responsables des plus acides mais également les différentes sources responsables de ces plus acides après vous avoir présenté l'animation merset 1 il va vous être présenté ici les fiches documentaires vous trouverez quatre types de fiches les polluants les mécanismes les effets et des compléments par exemple les polluants vous trouvez ici toute une gamme de fiches par exemple sur le dioxyde de carbone vous avez des fiches résumé et des fiches complète vous téléchargez ici les fiches résumé et complète il vous est indiqué le niveau de la fiche vous trouvez sur ces fiches les activités pédagogiques possibles ainsi que des fiches connexes en ce qui concerne les activités pédagogiques par exemple le dioxyde de carbone le changement climatique nourrir les hommes dans nourrir les hommes vous allez trouver donc vous êtes sur la partie mécanisme vous allez trouver différentes propositions pédagogiques compilation d'activités de courte durée avec des powerpoint par exemple des frais chantilly au mois de février agricultures silviculture élevage et ici vous trouverez des ressources sous forme de documents texte sous forme d'animation mais également sous forme de vidéo l'ensemble de ces sources sont des sources scientifiques donc fiables vous trouverez un espace enseignant sur lequel vous retrouverez et bien les différents types de fiches les fiches complément que vous pouvez télécharger ou voir directement par exemple ici les réseaux d'observation de la composition de l'atmosphère depuis le sol ici vous téléchargerez la fiche résumé toujours le niveau scolaire indiqué et ici vous pourrez télécharger la fiche complète vous avez la possibilité de d'aller sur accès aux données de l'ADEME et prévision prévair ou encore les données en temps réel vous trouverez ici en fin de bandeaux également la présentation de ce qu'est omerset a avec le nom des auteurs ici les différents collaborateurs les concepteurs à bientôt à bientôt